C'est la parole des patients, parce que je suis le président de l'association des diabétiques de Saint-Louis, en même temps membre de l'Alliance Nationale pour la Sécurité des Patients. On n'a jamais entendu les patients parler, mais aujourd'hui nous allons parler à Saint-Louis, parce qu'on a tant souffert à Saint-Louis. En Saint-Louis, nous n'avons pas d'hôpital. Tous les malades sont évacués, soit vers Nouveau, vers Tiers et ailleurs, parce que le plateau technique est défaillant et le directeur de l'hôpital ne s'occupe, que des tripes et indemnités, comme l'a dit Khalifa Salou, au niveau d'Abbasdor. Ce n'est pas seulement à Abbasdor que cela se passe, c'est encore pire à l'hôpital de Saint-Louis. Il y a 770 diabétiques, la vie de 770 diabétiques est menacée à Saint-Louis, en deux mois le président des émoïdialisés est là. Ils ont perdu 25 membres, 25 émoïdialisés sont morts à l'espace de Théoma. Pour vous dire que trop c'est trop. Et on a l'impression que le ministre de la Santé n'est pas dans son monde. Et nous faisons appel au ministre de la Santé, nous lançons un avis de recherche au ministre de la Santé pour sauver les diabétiques de son monde. Voilà le problème et nous espérons, inshallah, nous n'allons pas arrêter. Tous les mois, nous allons intervenir. Il a fermé, le directeur a fermé le bureau de l'association des diabétiques. C'est une salle d'essai, information, éducation et communication des diabétiques. Vous savez, à Saint-Louis, le taux de diabète est le plus élevé au Sénégal. Et même d'après Abdoukane, et même dans le rapport qu'a mené la commune de Saint-Louis, dans la sous-région, les 10% ne se trouvent nulle part ailleurs. Pour vous dire qu'il est temps d'agir, mais d'agir sur deux fronts. Le front pour inverser la tendance du diabète en Saint-Louis, mais également pour demander à ceux que le directeur quitte. C'est un danger pour les patients. On n'a jamais entendu les patients parler, mais aujourd'hui nous allons parler pour le bien-être des malades du diabète et des hémodialistes, et autres, mais pour toute la population de Saint-Louis.